Bonjour à tous et à toutes c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Genshin Impact qui ne sera pas en direct mais plutôt reprise d'un excellent moment de stream que j'ai passé à réaliser le mystère de l'île secrète que vous avez pu entreapercevoir au fond avant que la brume commence à tomber et forcément ça m'a pris à peu près une heure et demie et le fait de le résoudre alors que j'étais très malade avec le covid etc j'étais plutôt fier de moi bien sûr je voulais un petit peu accéléré et mis les moments les plus intéressants mais je vous invite très fortement à mettre pause sur cette vidéo et à réaliser les objectifs et les énigmes par vous même parce que franchement c'est ça qui est le plus gratifiant le fait de réussir à trouver à dénicher à comprendre et à finalement résoudre l'énigme ça donne une petite fierté personnelle surtout en plus pour découvrir les coffres et je vais pas vous dire ce qui se passe réellement dans tous les cas une fois sur l'île vous pouvez trouver et résoudre l'énigme par vous même et si vous êtes bloqué vous servir de cette vidéo comme d'un guide référence au moins ça vous permettra de vous accompagner à chacune des étapes jusqu'à la résolution finale pour récupérer quand même pas mal de points de rangs d'aventurier et des petites récompenses assez sympathiques notamment pour le set du berserker je m'excuse encore une fois par avance parce que parfois je tire une tronche de 6 pieds de long étant malade et ayant de la fièvre en cas covid c'est pas pratique mais je m'ennuie trop chez moi pour pas jouer à Genshin Impact j'adore ce jeu je vous le cache pas c'est vraiment une énorme surprise pour moi une bonne surprise je m'attendais à pas grand chose du moins un minimum syndical non mais franchement ça va de surprise en surprise et j'adore parcourir l'univers de ce jeu donc voilà je tenais vraiment à vous faire des petites vidéos encore et encore sur ce jeu parce que c'est tout simplement un kiff pour moi et avec Tsubasa franchement j'ai eu deux très bons jeux ces deux derniers mois ça me fait grave plaisir j'espère que vous prenez autant de plaisir sur le jeu et bien on se retrouvera très bientôt en stream vous inquiétez pas ciao tout le monde et bonne vidéo je l'ai mon amour kit berserker à fond il y en a un là bas il y en a un là bas je crois que vous l'avez vu à l'entrée je l'ai eu les histoires soufflées par le vent deviennent mythes avec le temps est-ce que ça peut vouloir dire aucune idée on jeter un oeil dans le coin peut-être qu'on trouvera des indices yes yes ah voilà je crois que c'est des notes que, disent-elles, elle ouvre ce carnet. Putain, c'est ça. Ok, je pensais pas qu'on pouvait lire une page. Mais, en fait, si tu peux lire une page. Les mots inscrits sur ce cadran solaire semblent suivre l'inscription sur le temple des mille vents. Mises bout à bout, les quatre phrases constituent le message complet. Ce lieu, comme le temple des mille vents, semble avoir un lien avec un certien. Dieu du temps. Franchement, le jeu, les traductions, c'est pas ouf. 2 sur 20. N'est-il pas intéressant de voir comment les ravages du temps ont détruit toute trace du dieu qu'il présidait ? De plus, certains écrits anciens suggèrent que l'arc ou un émeau ayez du manière ou d'une autre à ce dieu. Si c'est vraiment le cas, les traces doivent exister quelque part. En général, les traces élémentaires. Je dois reconnaître de plus qu'à un certain moment de la journée, l'endroit dégage une étrange impression. Généralement, de 2 à 5 heures du matin. Après tout, il y a ce cadran solaire juste là et dans les heures précédant le jour, l'ombre de son aiguille est alignée vers le bas. C'est suffisamment frappant pour que je l'aie remarqué. Malheureusement, en l'absence d'œil divin, quand bien même je peux ressentir qu'il y a quelque chose et me perdre en conjecture, je ne peux hélas pas pousser plus loin mes recherches. Vraiment, un chercheur sans œil divin n'a pas la vie de facile. Putain, mais elles sont trop bien ! Trop bien ce jeu. Ok. Ok. dispersez l'ama de ah non ne me marquez pas la soluce dans le chat c'est relou ça va que je n'ai pas regardé trop le chat mais c'est des énigmes dans le mot énigme il y a énigme donc il n'y a pas le mot soluce si on fait des énigmes pour avoir des soluce ça ne sert à rien c'est hyper intéressant ah oui après on peut être aventurier 40 en 3 jours en rushant le jeu mais dites vous que les mecs qui font des guides youtube et qui ont rushé le jeu en 3 jours c'est parce qu'eux ils ont 500h de jeu avant sur les bêtas et qu'ils n'ont pas rushé donc ne rushez pas parce qu'eux ils ont pris leur temps ils ont tout découvert, ils ont tout fait et après ils ont rushé si vous rushez comme eux et bien en fait vous ne profitez pas du jeu comme tout le monde ça n'a pas de chiant au pire tu crames tout tu dis que c'était comme ça quand tu es arrivé c'est un peu ça c'était tout simplement l'horaire ah ok ok il y en a bien un là C'est bon C'est le seul endroit que dans ma tête je me dis il n'y a que par là que je n'ai pas été Disperser le dépôt de vent mais impeccable C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Yes Ça s'envole vers d'autres yeux Pour chasser et éliminer le noyau de la tempête Oh non C'est stylé ça C'est bon Je fais de la merde aussi Elle est trop épique cette quête de ouf Chercher le noyau de tempête Les graines d'histoire apportées par le vin et cultivées par le temps Ok bon Du coup chercher le noyau de tempête Il a dit quoi lui ? L' Seattle La closure de bonne élimine le noyau de tempête C'est bon L'éliminant le noyau de tempête Et sur une île, ça me revient, je n'ai pas un seul endroit par temps clair. Vous avez trouvé un journal près du cadran, il s'y serait rendu alors. Si j'ai l'occasion, je vais faire un tour sur cette île, mais pour l'instant, j'aimerais comprendre ce qui se cache derrière cet endroit. Je dois continuer mes recherches, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un oeil à mes notes, elles sont juste là. C'est peut-être quelque chose qui vous aidera. Ah, c'était ça qui disait tout là-bas. Ah, là-haut, on s'attente là. Ah ouais. Bingo. Nice. Je suis trop con. C'est pas grave, on y arrive. Le temps et le vent, on dirait bien que cela est lié d'une manière ou d'une autre à l'arcon Anemo. Même plus de clarté aurait été apprécié. Comment réussir à déchiffrer l'énigme avec juste ces quelques mots ? Enfin, puisque cela a à voir avec l'arcon Anemo, les indices devraient avoir un lien avec l'élément Anemo, j'imagine. Si l'on prend en compte cette idée de temps, alors nul doute que le cadran solaire ici présent doit cacher quelques secrets. Qui plus est, cet endroit me remplit par moments d'un sentiment étrange. Cette nuit, par exemple, quelle heure pourrait-il être aux alentours de 2h du matin ? Peut-être ? Je ne me souviens plus. Je me rappelle juste qu'avant... Ok. Avant le lever du jour, l'aiguille pointait droit vers le bas. Et comme disait mon professeur à l'académie, celui qui ne possède pas de l'œil divin a mieux fait de ne pas entreprendre d'études de terrain. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à l'époque. Ce n'est plus le cas. Même avec un indice, la seule chose que je puisse en faire, que je puisse, la version belge, faire l'absence d'œil divin et de rester là à observer. Je me demande si la guide des aventuriers pourrait m'envoyer un porteur d'œil divin disposé à aider. Ok. Donc, je suppose qu'il faut mettre la même horaire. C'est semble logique. Jusque-là, rien d'inormal. Alors, du coup... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'était trop facile Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501